Nous allons, je pense maintenant, écouter l'hymne germanique. ... L'équipe d'Allemagne sérieusement handicapée ce soir, puisque vous le savez, Karl-Heinz, Romy Ligueux, la grande vedette de la RFA à l'heure actuelle, a finalement déclaré forcer une vieille blessure à la cheville gauche qui traînait depuis trois semaines. Et le joueur bavarois a préféré s'abstenir, car son club, le Bayern de Munich, discutera samedi prochain en Coupe d'Allemagne un match très important contre Kayser Slotern. Vous découvrez la composité de la première sélection du numéro 8, Algover, un joueur de Stuttgart. Numéro 6, Votagra, un ancien tchécosovac d'origine tchécosovac. On le connaît assez peu également. Pour le reste, pas de surprise. Schuster de Barcelone est finalement là, au poste de Libéraux. En attaque, bien entendu, on trouvera le géant Horst Rouvech, numéro 9. Côté français maintenant, alors que les tricolores posent pour la traditionnelle photo, eh bien, il y a eu des incertitudes jusqu'à hier concernant la liste d'attaque. Et vous découvrez que finalement, Michel Hidalgo a fait son choix. Et les ailiers s'appelleront Zimaco et Loïc Amis. Et au poste d'avancante, Dominique Rochot, qui pour la première fois commence un match avec l'équipe de France à ce poste, ce qui est encore un peu nouveau pour lui. mais qui l'occupe avec pas mal de réussite dans son pleuve, le Paris Saint-Germain. C'est parti. C'est parti avec Schuster pour Manfred Kalf. Karl-Hans Förster, numéro 7 maintenant. Riegel dit. Et première touche pour les Allemands, concédés par l'équipe de France, et plus particulièrement par Jacques Zimaco. Touche qui va être faite donc par Vite, dont on dit que c'est le dernier match ce soir dans l'équipe d'Allemagne. Il a 32 ans. Il a beaucoup servi. Les couleurs de son pays. Forster. Les Allemands partent très vite. Les premiers ballons pour les Français avec Loïc Amis. Relais avec Jacques Zimaco. Michel Platini pour Rocheteau ou Gérard Jambion, très avancé. Et Jambion, finalement, a été fait par Klaus à l'homme. Briegel. Briegel est première touche de Jean-François Larios sur Briegel. On attend beaucoup de ce duel dans le map, car il semble bien que Briegel et Larios seront face à face. Ce sont un peu les deux géants de ces deux équipes. Nous aurons l'occasion de nous en reparler. Andi Müller. Deuxième faute. Cette fois Jean-François sur Alonc. C'est un coup franc pour Andi Müller, pied gauche magique, qui va évidemment chercher la tête de Roubaix. Nous le répéterons souvent tout au long de la soirée. Müller. Et tête de Roubaix. Et extraordinaire réflexe de Dominique Drogzzi. Une superbe défense de ce grand blond au centre de votre écran, Horst Roubaix, qui sera marqué de très 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 tout au long de la rencontre par Léonard Flech. Et peut-être encore une tête de Roubaix sur ce corner tiré par Andi Müller. Bien entendu, du pied gauche. Et bonne sortie de Dominique Drogzzi. Michel Hidalgo a demandé aux gardiens de l'équipe de France, au Strasbourg, de sortir très franchement au cours de ce match, car il faut enrayer et stopper les balles aériennes. Et pour cela, prêter main-forte à la défense centrale, Lopez et Specht. Christian Lopez précisément en possession du ballon. Larios. Tigana. Prochers de Tigana qui passent en simulaire. Dominique Rocheteau. Jacques Zimaco. Mauvaise passe, interception de Carlos Alain. Et la balle est très juste pour Brigal. Alox à nouveau. Alox, intervention de Jean Vion. Les Allemands qui sont partis très fort. Je crois que les Français s'y attendaient. Michel Hidalgo craignait le premier quart d'heure et a demandé à ses joueurs de tenir court. Pour l'instant, ils tiennent bon. Et le match est commencé depuis trois minutes. Ami. Larios, Tigana pour Loïc Amis. Il y a Duchamp, Loïc Amis. Au centre, il y a Dominique Rocheteau et Jean-François Larios maintenant. Centre d'Amis, Rocheteau au premier poteau. Peut-être arrêté pour Larios. Qui manquait dès lors, quel dommage. Qui était pourtant très bien placé. Zimaco. Jean Vion qui déborde Schuster. C'est un corner pour l'équipe de France. Et vous avez vu, une très belle occasion pour Jean-François Larios. Corner, Jacques Zimaco. Très vite avec Rocheteau qui file le long de la ligne de sorti de but. Et intervention de Schumacher. Les Français n'ont pas de complexe et ils ont raison d'aborder ce match. Le seul enjeu finalement est le prestige. Un match qui a mobilisé les foules allemandes. en ce mercredi 19h30. Attention, une balle est interceptée par Lopez alors que Roubaix était fort bien parti. Et nous retrouvons Briegel. Glossalop. Transversal. Pour Zotama. Schuster. Qui joue au poste de libéraux pour Kahn. A nouveau Schuster. Carline Forster. Schuster. Intervention involontaire des reprendues de l'arbitre. Mais le ballon est toujours en faveur des allemands. Avec Dix. A le match Dix-Zimaco. Interesse beaucoup les allemands. Car ils pensent que c'est une bonne affaire pour Jacques Zimaco. Mais pour l'instant ça va très bien pour Dix. Et faute pénalty. Oh là là pénalty. Très très dur pour les Français. Pour cette faute de jambion sur Kahn. Je pense que le ralenti va nous apporter la preuve que la décision de Dix-Beyus qui est sérieusement protestée et qui provoque un sourire ironique de la part de Michel Castellini est très dur. Vraiment très très dur pour les Français. Le chauvinier pour le cas. Le spécialiste de ce genre de coupure arrêté c'est Manfred Kahn. Il est tir en tour. Et également en équipe nationale. Pénalty très très sévère. Attardé par l'arbitre l'arbitre VG 1, Kahn. Il est très vite. Quand il était parti du bon côté avec la complicité de la transversale Manfred Kahn ouvre la marque alors que l'on joue depuis 5 minutes 30 exactement. coup dur pour l'équipe de France. Il est dommage que pour l'instant nous n'ayons pas le ralenti. Cette faute de Jean-Vion sur Alos. Peut-être que tout à l'heure. Pour l'instant c'est Larios qui perd le ballon. Ballon récupéré par Michel Placini. Tigana. Pas beaucoup de possibilités. Tente sa chance du gauche. Manfred Kahn. L'auteur du premier but Ouest allemand. Furster. Alos. Klaus. Alos. Lui aussi très discuté en équipe nationale mais qui a réalisé un excellent début de partie. Il était à l'origine d'une première faute de Jean-Vion là où nous avons vu la taille de Roubaix. Et puis ce pénal Kals. Votava pour Kals. Très offensive on le sait. Bonne intervention là de Maxime Bossé. Touche rapidement jouée. Et les Français qui se dégagent fort bien avec le Icamis chargé de faire le relais entre le milieu de terrain et les deux flèches d'attaque dont l'une s'appelle Jacques Di Maco en possession du ballon contre et sèchement par Bernardi. Roubaix. Michel Platini. Hande simulaire. Votava. Kals. Loin devant pour Votava. Attention. Complètement raté la reprise de Klaus Salop. A la défense française passe un un mauvais moment. Gentigana. Pour Ami. Kals. Avantage pour Kals. et fausse de Loïc Amis purement Fred Scalp. Vraiment une superbe peinte Denzi Müller qui a placé Klaus Salop dans des conditions idéales alors que vous découvrez Jupp Derval le sélectionneur allemand qui n'a pas connu la défaite depuis 28 rencontres c'est-à-dire depuis qu'il a remplacé Helmut Schoen à la fin de la Coupe du Monde de 78. Schuster. Attention aux pertes de Kals sur la droite. Il était bien parti. Et finalement c'est une touche pour les français jouée très rapidement par Tigana. Bossy. Platini. Loin devant pour Loïc Amis mais c'était très difficile. il a vrai qu'il y a une mauvaise entente entre Schuster et d'en profite Loïc Amis et là il y a une fausse sur Loïc Amis l'arbitre laisse jouer il a voulu jouer certainement la règle de l'avantage car Rocheteau était bien placé mais les français sont toujours à l'attaque avec Zimaco qui passe Schuster qui va tirer oh là là d'un cheveu de Dominique Rocheteau peut-être une bouclette une bouclette ouais les athètes trop écoupées en tout cas c'était une belle occasion francaise et une fort belle action de Zimaco que nous revoyons qui a passé Dix puis Schuster un contre favorable et un tir qui ne passe pas si loin mais Schumacher était très bien placé Briegel Briegel Mitchell Platini fausse de Mitchell Platini qui proteste et c'est un coup prend à 25 bons mètres des buts français alors la question par Abdebal on ne manque pas de monter les vents dans l'équipe d'Allemagne d'ailleurs remarquez il y a vous ne voyez pas c'est vraiment très grand il y a 5 joueurs allemands autour du ballon qui va tirer c'est un coup prend direct et qui est tiré par Roubech le bombardier et tir donc qui est passé au dessus et je vous rappelle que l'équipe d'Allemagne mène par un but à zéro but marqué sur pénalty alors que nous revoyons ce coup prend à la cinquième minute Klaasalov puis Roubech Specht Lopez pour Specht pas beaucoup de solutions là les Allemands sont très bien placés Michel Platini très en refraie il nous touche pour Jean Vion Specht Larios Lopez ah ça sera dur là Tigana Amis Tigana Amis Larios Jimaco le français le plus dangereux depuis ses débuts de partie qui vient de passer dit mais alors était bienvenu touche en faveur des français joué par Gérard Janvion Michel Platini suivi comme son ombre par Votava intervention de Jean Tigana l'arbitre les joués et Dominique Rocheteau était en bonne position mais il n'a pu passer entre calche et forseur Loïc Amis qui a voulu intervenir mais finalement le ballon est pour calche avec Tigana il passe intervention de Platini Janvion Larios les français se battent bien Larios Bautis Amis A les ententes entre les deux nantais alors que nous voyons le banc français Michel Hidalgo qui n'est pas très 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 gai un peu inquiet certainement après ce pénalty à cinquième minute Marc Courrier à ses côtés vous avez vu Jean-Paul Séréni le docteur Vriac toute la délégation française mais il reste il reste plus de 75 minutes de jeu Votava c'est ça troisième sélection Allop ah oui pour Algeveur Riegel était bien placé interception Tigana Larios Platini au 6 maintenant il y a du champ là mais ça ne sera pas facile il préfère revenir vers le centre Platini Larios s'est engagé et Platini l'a vu qui voulait donner en retrait à Tigana interception de Schuster puis Andy Muller Votava et maintenant Roubech Schuster c'est un ancien milieu de terrain donne un très bon ballon pour Andy Muller Jean-Bian puis Platini Jean-Bian qui s'est très bien interposé là qui a laissé complètement tomber Klaus Allop pour récupérer ce ballon c'est un match très animé d'un très haut niveau depuis maintenant presque un quart d'heure auquel nous assistons avec Michel Platini maintenant pour les français Jean-Kigana Relais avec lui et Camille Zimaco qui est passé à gauche et un tir de Tigana raté et soufflé par le public allemand qui soutient bien entendu son équipe mais je pense qu'il en faut plus pour démoraliser Jean-Kigana et les français qui s'attendaient à ce premier quart d'heure très difficile dégagement dégagement avec Kalt Schumacher Dietz qui rate cette balle Lariot Dimaco Dimaco qui passe un mais pas deux qui récupère le ballon après très bon début de match de Dimaco qui a finalement été contré par Minus un coup franc pour l'équipe de France qui s'est bien repris après quelques minutes de flottement bien compréhensible Platini Lopez possède une bonne frappe de balle et voilà le pro vissier avant l'opin oui qui avait réussi deux tirs de 25 mètres contre Nantes vous vous souvenez peut-être qui était tout à fait remarquable nous en sommes à 15 minutes de jeu comme vous le découvrez comme nous sur votre récepteur et ce sont les allemands qui partent à l'attaque avec Schuster un relais avec Votava close à l'autre contré par Platini par Jean Bion et finalement les français qui je le répète se passent vraiment comme il faut dans ce match se dégagent avec Bossis Amis Platini bonne balle pour Jean Bion va-t-il tirer de gauche non il a voulu lancer Dominique Rocheteau mais ce n'était pas facile pour Rocheteau marquer de très près et les allemands repartent avec Votava en simulaire que je n'ai pas avant beaucoup ballon fachon avec en simulaire que voici précisément à 20 mètres du but Riegel Riegel va-t-il passer il déborde fort bien sur la gauche et bon contre Dotspest et finalement c'est un corner en faveur de l'équipe allemande qui il ne faut pas le cacher et domine malgré de bonnes réactions des français ah oui on s'attendait à ce débordement de de Briegel mais Léonard Specht qui connaît très bien le football allemand ne s'est pas laissé embarquer sur la droite comme l'aurait bien évidemment souhaité le joueur de Kayser-Slotern corner tiré par Klaus Hallor il y avait une tête et un coup de tiflé de Larvis une tête évidemment de Rouvesch cela va de soi Specht qui aura beaucoup de mal tout au long de cette rencontre avec l'avant-centre d'Ambour Lopez Michel Platini décidément très loin de ses attaquants mais ce n'est pas toujours un problème quand on connaît la qualité de ses ouvertures et de ses changements d'aile Specht Larios Tigana pour Platini Amis cherche Zimaco intervention de Dix ballon toujours français avec Lopez Platini Amis est engagé et Platini l'a vu centre tir d'Amis le ballon ne sort pas avec le rapide de Jacques Zimaco toujours devant lui le capitaine Dix qui prend cette fois le dessus une touche pour la France excellente réaction des français avec touche jouée par Gérard Janvion Jean-François Larios Jean-Tigana va-t-il tirer non Vichnet pour Larios bon contrôle de Jean-François Larios dans les 18 mètres légèrement bousculé centre de Zimaco et mauvais dégagement de la tête de Forcer et finalement Bernard Dix mais en corner les allemands sont un peu pris de panique là sur ses attaques françaises corner qui va être tiré donc par Jacques Zimaco ah oui c'est la deuxième fois que Larios se trouvait très bien placé corner donc Zimaco tête de Rocheteau non c'est celle de Forcer Jean-Vion Tigana tout de suite pour Zimaco Cine-Deux avec Platini peut-être non ballon trop appuyé ça repart avec Votava puis Cal et va trouver Dix Schuster qui n'hésite pas à s'intercaler Roubech 13 en retrait puis Votava Hansi Müller il y aura devant lui Tigana tout au long de cette rencontre faute de mis sur Hansi Müller nouveau coupant dangereux pour l'équipe de l'Allemagne dans la mesure ou dans les 18 mètres on retrouvera inévitablement Hans Roubech d'autant que c'est Cal ce sont camarades de club qui va tirer de coupant et qui sait fort bien trouver la tête de Roubech qui fait 11 cm de plus que Léonard Pesch c'est très très dur pour le stopper français voici ce géant Roubech dont les maturations sont impressionnantes 1m91, 87 kg et on va encore retrouver sa tête certainement sur ce corner tiré par Klaus Haloff et voilà qui est fait et la balle a été détournée auparavant et les français peuvent se dégager avec Lario contre et finalement un mauvais renvoi et Dominique Rochou une suite de mauvais renvois de contre favorable pour les uns défavorable pour les autres et à l'arrivée c'est plutôt favorable pour les blancs d'Allemagne avec Förster pour celui qu'on appelle l'ange blanc de cette équipe Schuster et M. Jupp Derval qui se dit que son équipe sera et pour l'instant toujours invaincue depuis qu'il est aux commandes Kals ancien attaquant arrière latérale très offensive considéré comme le meilleur d'Europe et peut-être peut-être le meilleur arrière droit du monde mais Loïc Amis était bienvenu il a suivi les consignes de Michel Hidalgo à savoir laisser un minimum d'espace à Kals surtout lorsque celui-ci se trouve en position d'attaquant c'est Kals qui tire toujours les coups en équipe d'Allemagne intervention de Drovsi Dietz Votava non là tout de même Roubèche est un peu loin et intervention d'Amis qui pour la deuxième fois se trouvait en position derrière gauche corner qui va être tiré par le pied gauche dans le zimulaire alors attention à la trajectoire du ballon c'est une balle à effet renvoyée par les français loin devant pour Dominique Rocheteau bien seul mais qui finalement arrive à passer Dominique Rocheteau passe il n'a plus que Schuster et arrive Jacques Zimaco bon ballon pour Zimaco dans un zimètre il le pousse un peu trop oh là 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 quelle superbe occasion pour les français et une faute de Jacques Zimaco c'est fait par l'arbitre Notchielli Jacques Zimaco à qui on doit reprocher de ne pas avoir retenu son pied peut-être au dernier moment quand il a vu qu'il avait trop poussé le ballon on se ronge les ongles n'est-ce pas Marc Courrier et nous revoyons cette action ah oui un mauvais contrôle oui effectivement Schumacher a raison dans vouloir un peu au niveau canadonien comme nous l'avons constaté sur ce ralenti Schuster troisième occasion très nette en tout cas pour l'équipe de France Briegel s'était bien engagé le voici sera peut-être un peu court même même s'il réalise 10 secondes 8 sur 100 mètres il faut vous souligner que Hans-Peter Briegel est un ancien décathlonien et que ses performances sont assez étonnantes Platini cherché à mis se trouve Schuster Schumacher 18 minutes de jeu et toujours induit à zéro pour l'Allemagne but marqué je vous le rappelle sur pénalty par Kalt à la cinquième minute Kalt précisément qui est en possession du ballon mauvaise passe et Maxime Bottice bien parti avec une belle panne de Rocheteau une ponte sur Rocheteau Jimaco qui est là et l'arbitre monsieur Nius qui a laissé jouer la règle de l'avantage et qui finalement voyant que cette règle n'était pas profitable aux Français et bien accordé tout le monde fait un coup franc aux Allemands pour des raisons qui nous échappent vu de la tribune où nous sommes Curious Schuster qui est maintenant ne préfère prendre aucun risque et qui s'est trouvé deux fois assez mal placé sur les attaques françaises il faut vous dire que c'est seulement la deuxième fois qu'il se trouve en position de libéraux il est normalement milieu de terrain Intervention Platini Rocheteau Larios puis Platini va donner à Tigana voilà qui cherchait Rocheteau marqué de près et ça repart maintenant avec Klaus Allos attention contre-attaque Allemande ça va toujours très très vite Allons Allgover recherchez vos tavars Roubech un simulaire aux prises avec deux français ça fait peut-être un peu beaucoup et le ballon est justement récupéré par Larios coup d'effet de l'arbitre monsieur Nius un coup franc pour l'équipe de France Michel Hidalgo disait que le milieu de terrain pouvait peut-être refaire la décision on se rencontre on se rencontre des deux côtés on ne se fait pas de cadeau on l'a vu avec ce petit duel entre Hansi Müller et Jean-François Larios Michel Platini France Versal pour Rocheteau alors que Loïc Amis est en position d'avant-centre Tigana finalement Rocheteau revient au centre de l'attaque et les Allemands se dégagent avec Horst Roubech marqué par Bocis Roubech toujours en possession du ballon Votava Vite Schuster Votava tire de Votava attention à Roubech qui est dans les 18 mètres qui a profité d'un over-envoi de la défense française c'est le genre de cadeau qu'il ne faut pas faire trop souvent pour les renapalements un mauvais contrôle de Jean-François Larios semble-t-il oui et un excellent tir de Roubech le corner a été rapidement joué par Kahl renvoyé précisément par Larios Schuster ah non il n'est pas en jeu car il y avait Jean-Vion très bonne intervention de Jean-Vion oulala nous avions peur ici que l'arbitre accorde un deuxième pénalty c'est Dimaco maintenant qui fait le trou Larios Rocheteau Jean-Vion pour Amis c'est un peu court oui mais c'est un corner